Le JT Foot Mercato fait un point sur les performances des clubs français en Ligue des Champions avec des victoires impressionnantes de l'AS Monaco et du Stade Brestois. Monaco a battu le FC Barcelone 2 à 1 grâce à l'expulsion rapide d'Éric Garcia et aux performances remarquées de jeunes talents tels Kaklou et Enrique Hena. Enrique Hena, à 18 ans et 34 jours, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club, dépassant même Kylian Mbappé. De son côté, Brest a remporté sa première victoire historique dans la compétition avec un succès 2 à 1 contre Sturmgras, montrant un jeu audacieux. Ces succès français s'inscrivent dans une série de résultats globalement positifs pour les clubs de l'Hexagone avec trois victoires sur quatre matchs lors de la première journée. En marge des performances sportives, un événement insolite attire l'attention. Le capitaine de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, semble intéressé par l'achat du FC Nantes à travers un fonds d'investissement familial. Des discussions sont déjà en cours avec le propriétaire Valdemar Quita, qui aurait reçu une offre de 100 millions d'euros. En Catalogne, le Barça traverse une période difficile après une deuxième défaite contre Monaco, accentuée par une erreur coûteuse du gardien Ter Stegen, qui a mis son équipe en difficulté après l'expulsion d'Éric Garcia. Malgré cette défaite, la presse catalane salue le retour d'Anzu Fati, absent depuis plus d'un an, ainsi que l'émergence du prodige Lamine Yamal, qui continue d'impressionner avec un début de saison brillant. Du côté de l'Atletico de Madrid, le club a réalisé une remontada spectaculaire face à Leipzig, s'imposant 2 à 1 grâce à un but tardif de Jiménez, et une performance remarquable d'Antoine Griezmann, auteur d'un but et d'une passe décisive. En parallèle, le Bayer Leverkusen a fait sensation en écrasant Feyenoord 4 à 0, avec une domination nette en première mi-temps et des performances marquantes de plusieurs joueurs clés, dont Victor Boniface, auteur d'une passe décisive impressionnante. En Angleterre, Arsenal a déçu en concédant un match nul 0-0 contre l'Atalanta, malgré une domination nette dans le jeu. L'équipe de Mikel Arteta peut toutefois remercier son gardien David Raya, auteur d'une double parade exceptionnelle qui a sauvé les Gunners. Arsenal doit maintenant se préparer pour un test difficile face au PSG lors de la prochaine journée de Ligue des Champions, après un autre choc en Première Ligue contre Manchester City. Enfin, en Italie, tous les regards sont tournés vers le derby milanais entre l'Inter et l'AC Milan. Paolo Fonseca, entraîneur de l'AC Milan, est sous pression car une défaite pourrait lui coûter son poste. Zlatan Ibrahimović, impliqué dans les coulisses du club, aurait déjà contacté plusieurs potentiels remplaçants, dont Mauricio Sarri et Igor Tudor. Le match est particulièrement attendu, non seulement pour l'opposition sportive entre deux géants du football italien, mais aussi pour la rivalité historique entre les deux clubs. Sous-titrage Société Radio-Canada